Salomon, allumez les phares de la voiture, comme ça on les retrouvera plus facilement. Non monsieur, qu'est-ce que vous dites ? J'ai pas le droit. De quoi ? D'allumer les phares. Juste après que Louis de Funès découvre assez hostilement que son chauffeur Salomon est juif, il lui demande d'allumer les phares, ce que celui-ci refuse, car Shabbat vient de rentrer. Monsieur n'a pas le droit de manger de la viande le vendredi. Moi j'ai pas le droit d'allumer l'électricité le samedi. C'est pas plus bête. Oh ça va, c'est quoi le problème d'appuyer sur un interrupteur ? C'est pas si fatigant. En plus, à l'époque de Moïse, il n'y avait pas d'électricité. Alors pourquoi l'interdire 3300 ans plus tard ? Pour répondre, il faut comprendre ce qu'est le Shabbat. Dieu a créé le monde en 6 jours. Et s'est arrêté le 7ème, le jour du Shabbat. Lorsque l'homme cesse toute activité créative le 7ème jour, il atteste de la création du monde par Dieu. En semaine, on invente, on construit, on développe. Bref, on améliore le monde qui nous entoure. Mais le 7ème jour, on prend du recul. Le Shabbat, on marque une pause. On profite de ce monde sans y ajouter, ni retrancher quoi que ce soit. Ce qui est interdit, ce n'est pas de se fatiguer. C'est de ne pas se déconnecter de cet esprit frénétique qui nous pousse à toujours produire plus. Et c'est comme ça qu'on bénéficie d'un flux de bénédictions. L'amour, la famille, l'amitié, la prière. Donc, cher monsieur Pivert, non, seulement ce n'est pas bête. Mais c'est d'une sagesse absolument divine. Si tu as aimé cette vidéo, like, commente et partage. Et c'est coupé.